Il y était une fois, deux grands pirates avec leur armada qui se disputaient un seul et même océan. En effet, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde sur les flots. Formez les meilleures combinaisons en déployant vos bateaux et ne laissez pas de répit à votre adversaire. Bienvenue dans Pirates Under Fire. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans la semaine des jeux à deux joueurs et on vous parle aujourd'hui de Pirates Under Fire. Un jeu édité chez Explorate qu'on remercie puisqu'on pourra vous offrir ce jeu grâce à eux en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à deux chances supplémentaires de remporter le jeu. Explorate qu'on connaît aussi grâce à leur tout premier jeu, Big Monster, qu'on avait vraiment adoré. On vous avait fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui, nous sommes avec Renaud de Inspired Global Gaming. Salut Renaud ! Salut, je suis de Jupiter Game. Merci de m'avoir conviace pour cette interview. Avec plaisir ! Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore ? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique ? Alors, je tiens à un blog Inspired Global Gaming avec deux partenaires, Son et Steve, avec l'objectif principal de partager cette passion. Cette passion avec tant les gens qui sont nouveaux dans le milieu que ceux qui y sont depuis un bon moment. Pour cela, j'ai à Facebook, à Instagram et dernièrement aussi une chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube est ton blog qu'on peut retrouver dans la description de la vidéo et même ici au-dessus de ma tête. Donc, comme tu l'as dit, tu partages ta passion sur différents moyens de communication. Quel est ton préféré et où te sens-tu le plus à l'aise ? On peut dire que mon moyen de communication préféré, c'est en réel, durant le festival, avec les joueurs, les auteurs, distributeurs, éditeurs, en gros, avec tous les intervenants du monde ludique. Pour autant, j'apprécie aussi faire de la vidéo, mais le pire moment pour moi, c'est faire les montages. Le métier avec lequel je suis plus à l'aise, on peut dire que c'est Instagram, afin de mettre en évidence mes couvertures d'articles. Ah oui, on sait ce que c'est. Et en dehors des jeux de société, que fais-tu ? En dehors du monde ludique, je suis professeur de géographie dans le secondaire et aussi conseiller communal à Koukelberg, en région bruxelloise. Tu as réalisé quelques présentations de jeux dans le cadre du Spiel Digital durant le mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Comment s'est passée cette expérience ? C'est vrai, j'ai réalisé une vidéo pour l'éditeur Matago afin de présenter Monster Soul. Comment s'est passé ? Matago m'a contacté par e-mail pour me demander s'il y avait un des jeux de la liste qui m'intéressait pour le Spiel Digital. Et donc j'ai accepté de présenter Monster Soul, d'autres Youtubers comme Benelion présenté en live le jeu Rapanui. Pour y participer, c'était assez safe, il fallait remplir un formulaire en expliquant son projet par rapport au jeu proposé et celui que vous sélectionnez. Et aussi de présenter sur quelle plateforme vous alliez le diffuser. La partie la plus complexe pour moi a été de sélectionner la plateforme, puisqu'à la base, Matago préférait des lives, mais vu mon planning, je ne pouvais pas en faire. Et donc on a basculé vers replay sur YouTube. La collaboration avec Matago a été très bonne, comme c'est le cas depuis le début. Il n'y a aucune pression et on avait chacun charlie sur la manière de faire, de décrire, de parler, de s'exprimer. Et on pouvait dire réellement ce qu'on pensait du jeu. Ok, ça c'est top. De notre côté, on a été un peu déçu de manière générale par le Spiel Digital. Surtout la plateforme principale, où je n'ai pas réussi à trouver toutes les infos que je voulais facilement. Qu'en as-tu pensé de ton côté, toi qui as vécu cela un peu de l'intérieur ? En fait, lorsqu'on connaît Essen d'un point de vue physique, on y va réellement dans les stands, on ne peut rester que sur sa faim par rapport à l'édition digitale. C'est clairement mon rendez-vous de l'année. Parce qu'on peut dire que le fil, je peux tout de suite l'oublier, il se déroule durant les vacances de carnaval. Enfin, juste avant les vacances de carnaval. Et étant signant, je ne peux jamais, jamais y assister. Si un organisateur m'entend, s'il vous plaît, pour l'année prochaine, changez les dates. Bon, qu'il y a avec les changements de rythme scolaire qui ont été faits dernièrement, peut-être qu'un jour j'arriverai à y aller et je serai vraiment heureux. Donc, si on prend quel aspect numérique du festival digital d'Essen, c'est clair que j'ai été vraiment perdu par rapport à cette plateforme qui était très vaste, qui envoyait vers d'autres liens, qui nous faisait sortir du site web. C'était assez chaotique, malheureusement, je trouve. Mais je peux dire qu'Essen a pallié au problème quelques mois avant et je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux par rapport au délai imparti suite aux annonces, et suite à la crise sanitaire. Pour autant, j'applaudis clairement Ludivine de Ludidise pour le travail qu'elle a fourni. Elle a vraiment effectué une recherche en profondeur, a réussi à dégoter des jeux qui étaient super intéressants, même si elle estime qu'elle n'a pas pu voir tous les jeux qu'elle aurait bien voulu voir si elle avait eu la scène physique. Mais son travail est vraiment à souligner car elle a fait un travail de dague. Pour ma part, j'ai vraiment du mal à découvrir des jeux que en version numérique, ou à choisir sur un catalogue sans voir la boîte de jeux, sans pouvoir regarder le matériel, sans pouvoir lire les annotations à l'arrière de la boîte. J'ai le même problème quand je vais en ludothèque, actuellement on ne peut plus se rendre en ludothèque, je suis incapable de me décider face à une liste, j'ai besoin de voir le jeu, de voir si les visuels sont accrocheurs, si le matériel va me plaire, etc. Moi j'ai besoin du réel, du physique pour vraiment faire mes choix, c'est un peu comme les mordus de livres qui n'arrivent pas à passer à la tablette pour lire leurs livres, je suis dans ce cas-là aussi avec des jeux de société. Pour autant, il y a eu un festival auquel j'ai vraiment accroché, c'est Ludistories. En gros c'est un festival bien sûr plus petit que SN, avec quelques éditeurs francophones, mais le gros avantage c'est qu'il y avait vraiment la création de tables de jeux, et on avait vraiment le sentiment, l'impression de jouer à une table comme si on était en physique. Il y avait une véritable interaction autour de la table, entre les joueurs, et ça c'était vraiment à souligner pour cette initiative qui était vraiment de qualité pour moi. Jusqu'à présent c'est le festival numérique qui m'a le plus convaincu et qui m'a le plus plu. C'est d'ailleurs lors de ce festival que j'ai découvert le jeu Alltrade Studio H, et que je suis vraiment impatient de découvrir en physique, car déjà en numérique il m'a convaincu. En tout cas, comme toi, on a hâte de retourner sur des tables de jeux dans des festivals physiques. Quels sont tes futurs projets dans le monde ludique ? Alors actuellement je suis en pleine réflexion sur une refonte du site, et le rendre plus ergonomique. Actuellement le site je trouve qu'il fait un peu vieillot, il a mal vieilli ouvertement. Il est nécessaire d'en revoir son esthétique, son ergonomie. Et je pense que ce sera pour les vacances de Pâques ou bien d'été, car ça va demander un sacré travail de refonte. L'autre point va être de développer la chaîne YouTube, avec le développement des parties en live. Ça me tient vraiment à cœur, mais je ne peux pas les mettre en place actuellement, vu la crise sanitaire, on ne peut pas se retrouver ensemble pour jouer, donc je ne peux pas faire des parties live avec Steve et Son, mais je compte vraiment développer cet aspect-là. Un autre point, c'est avec Mickaël du blog Déjeu une fois, nous avions prévu de lancer des lives dans les barrageux de Bruxelles, avec des auteurs, donc on présenterait les auteurs, on présenterait les jeux, on jouerait une partie, et en même temps on ferait une sorte de petite interview. Le projet est actuellement en pause, comme beaucoup de choses actuellement, suite à la crise sanitaire. Ah oui, bonne idée pour les lives avec Mickaël. Mickaël qu'on connaît bien, et avec qui on avait d'ailleurs fait une interview, que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. Finalement, tu parles aussi beaucoup de la pédagogie qu'il y a derrière les jeux de société, avec toute une partie dédiée à cela dans ton blog. Peux-tu nous parler un peu de ton point de vue sur la pédagogie et les jeux de société ? Si vous avez vu ma vidéo sur Monster Soup, j'ai un avis assez clair sur l'approche de jeux de société dans un cadre pédagogique. Actuellement, on constate une véritable fracture entre deux notions, qui sont apprendre et s'amuser. Il y a bien sûr un consensus établi dans notre société, qu'apprendre doit se faire dans la difficulté, l'effort et une forme de douleur. C'est très certainement que l'on conflit souvent la notion d'apprendre et de dépassement. Il est évident que le dépassement ne se fait pas sans peine, à l'opposé de l'apprentissage. Lorsqu'il est ajusté à l'apprenant, il doit se faire enlever accessible pour permettre une évolution en phase avec les besoins de l'individu. C'est dans cette notion d'apprentissage que la ludicité, pour moi, prend sa place. Tout individu apprend quand il joue, tant sur le plan formel qu'informel. Dans le cadre de l'apprentissage formel, celui de l'école, les jeux doivent être choisis afin de répondre aux compétences qu'ils développent. Par contre, je suis en faveur de l'utilisation des jeux du commerce plutôt que des jeux pédagogiques. J'ai fait l'expérience en classe avec le jeu Trails of Tucana. Les élèves ont été plus réceptifs à l'activité quand on a joué au jeu en tant que tel et qu'en fin de cours, on a fait un petit débriefing entre le jeu et le cours. On voit que ce sujet est vraiment une passion pour toi. Merci pour cette interview. Je laisse maintenant la place à Thomas pour vous parler du jeu du jour, le très bon Pirates Underfire. Salut Renaud, merci d'être avec nous pour présenter Pirates Underfire. Tu le sais sûrement, mais une tradition chez nous est d'abord de parler de la boîte de jeu. Donc, que penses-tu de la boîte de jeu et des illustrations du jeu ? Alors, une chose est sûre, quand on regarde cette cover, on sait de quoi ça parle. On sait qu'on va s'envoyer des boulets de canon à la face. Un élément que je tiens à souligner, tant que ce soit pour celle-ci de spécialiste sur Kickstarter ou encore Unleadim, on peut dire que chez Explorate, il y a une véritable volonté de remettre un travail graphique de qualité. Un point que je tiens à souligner, qui n'est pas préjudiciable, mais qui est logique en tant que jeu de maison d'édition, on peut dire qu'Explorate n'a pas encore développé un style graphique qui leur est propre. Ils font un travail graphique de qualité, mais sur un étalage, on ne peut pas encore les identifier grâce à leur charte graphique, comme ça peut être le cas chez certaines maisons d'édition plus âgées. Je prends le cas de Scorpion Masqué ou encore Matago. On sait directement, quand on achète un jeu, à quelle maison d'édition il appartient. Grâce à sa charte graphique, ce n'est pas encore le cas ici avec Explorate, mais je suis sûr qu'ils vont bien sûr y arriver et développer leur style graphique pour qu'ils soient bien identifiables sur les rayons d'une boutique. Pour continuer, un élément qui est pour moi très appréciable, c'est la présence d'un QR code qui renvoie à des vidéos explicatives des règles. C'est vraiment dans l'air du temps, car des fois, on n'a pas envie de lire tout simplement le livret de règles ou il y a des familles qui n'ont pas le temps de prendre le temps pour lire ce livret de règles. La vidéo permet une compréhension rapide et assez intuitive du jeu. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif pour moi dans l'édition chez Explorate. De plus, les vidéos, étant donné qu'elles ont été vérifiées par l'éditeur, logiquement, il n'y a pas de fautes dans les règles qui sont expliquées. Et ça, c'est vraiment un plus, car c'est très embêtant de regarder une vidéo et se rendre compte qu'à la fin, la personne qui a présenté la vidéo a fait de grosses erreurs et donc a empêché le bon déroulement de la partie. D'un autre côté, on trouve que la boîte de jeu est plutôt belle. Remarque bien les deux styles différents de bateau qui montrent qu'on est dans un jeu à deux joueurs. D'ailleurs, ce jeu est fait pour les personnes de 10 ans et plus, pour des parties d'environ une demi-heure. Mais comment joue-t-on à Pirates Underfire ? Chaque capitaine développe sa flotte sur les mers afin de terrasser son adversaire. Pour cela, chaque joueur pose une tuile de sa main sur une des cases du plateau afin d'activer la case mer recouverte et celle de la tuile bateau venant d'être placée. Tout ça avec des règles de pose que je vous laisserai découvrir. En bon pirate, vous aurez aussi l'occasion de recruter des mercenaires. Après 16 tours, vous compterez vos points obtenus grâce aux combinaisons de bateaux que vous avez formés. Par exemple, pour chaque rangée de bateaux de 3 ou 4 tuiles, de même valeur, vous sauverez 3 ou 5 points. Il en ira de même pour le nombre de tuiles de bateaux d'une suite consécutive croissante ou décroissante. Celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est vraiment une version améliorée de la bataille navale, en beaucoup plus intéressant bien sûr. En fait, on devrait conseiller tous les personnes qui veulent offrir une bataille navale à la Noël d'offrir plutôt un Pirate Thunderfire. Qu'en penses-tu ? On est bien dans une bataille navale tout en étant bien bien éloigné du vieux toucher coulé de notre enfance. Puisque ce dernier, en fait, se résume à pas mal de chance. Et même s'il a fait partie des jeux de mon enfance, on peut dire qu'il est assez plein par rapport à ce qu'on le propose actuellement sur le marché. Alors le fait que l'ensemble des joueurs ont accès visuellement à la totalité du plateau, cela favorise le développement d'une tactique pour tenter de remporter la partie. Il a tout de même du hasard en fonction des cartes, des tuiles plutôt, de sa main. Mais il est raisonné car on va opérer un choix afin d'en retirer le plus de bénéfices. Il y a aussi un effet de surprise qui vient de l'adversaire en fonction de ce qu'il jouera et activera sur le plateau. Pour finir, placer ses bateaux et les conservantistes, c'est bien. Mais scorer des points, c'est encore mieux. Pour cela, les joueurs devront avoir l'œil pour réaliser les meilleures combinaisons. Les marins d'eau douce qui souhaitent prendre l'âge sont certainement comblés par ce titre. Attention, leur embarcation risque de tanguer lors des premières parties. car cela va les dépayser par rapport aux bons vieux touchés-coulés. Pour les habituer, ce sera plutôt de l'ordre d'une jolie petite croisière paisible et rafraîchissante. Ici, on est dans un vrai jeu de duel où on va avoir l'impression de prendre le dessus quand on va empiéter sur le territoire ennemi. Mais en fait, il va peut-être en profiter pour faire une percée ailleurs ou pour détruire un navire essentiel dans votre tactique. Il y a beaucoup d'interactions et de rebondissements possibles dans ce jeu. Quel est ton ressenti par rapport à celui-ci, Renaud ? C'est un bon petit jeu très sympathique. Quand on est habitué, la mécanique se prend rapidement en main. On peut vite se lancer dans les parties. Les parties étant assez courtes, on peut se permettre d'en refaire plusieurs les unes à la suite des autres et surtout s'améliorer, améliorer sa stratégie et sa tactique. C'est un jeu idéal lorsqu'on a deux enfants à la maison ou qu'on est seul avec son enfant. Si on est sur du familial, on peut le sortir assez facilement avec des règles assez accessibles, avec une bonne interaction. Tout ça se fera de la bonne humeur, donc je le conseille vraiment pour les familles ou les fratries. Après, en tant que grand enfant, vous pourrez également apprécier Pirates Underfire. Au plaisir de tous se retrouver lors d'un événement ludique en Belgique ou dans un pays voisin, ou encore pour prendre un verre au bar à jeu, c'est clair qu'on attend que ça, la réouverture des barres ludiques, des événements, pour tous se revoir et participer ensemble à une bonne partie de n'importe quel jeu. Juste passer du temps ensemble, c'est le plus important actuellement. Merci et j'espère qu'on se verra bientôt. Et comme promis, vous pouvez gagner un exemplaire de ce jeu sur Facebook. Pour avoir une chance supplémentaire de le remporter, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez en commentaire de la vidéo votre nom sur Facebook pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de remporter le jeu, dites-nous en commentaire de la vidéo, quel est le tout premier jeu de Explorate dont on vous a déjà parlé en début de vidéo. Merci beaucoup Explorate pour ce très chouette concours. C'est tout pour nous et moi je vous dis déjà à demain pour un nouveau jeu à deux. Salut à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !